Le cycle fondation d'Isaac Asimov Il est mort du cilidat à l'âge de 72 ans en 1992 à New York aux Etats-Unis Alors il faut savoir que le cycle fondation est divisé en plusieurs parties En 5 parties pour le tome 1 Et que chacune d'entre elles raconte une histoire différente Et ça forme une histoire globale Chaque partie est racontée par un seul narrateur propre à cette partie Et donc je vais vous raconter l'histoire globale Harry Seldon, un scientifique mathématicien, crée la psycho-histoire Une science qui permet de prédire l'avenir grâce aux mathématiques Il découvre que l'Empire Galactique, en pleine apogée, va s'effondrer d'ici 100 ans Il décide de fonder deux fondations Donc c'est des espèces de sortes de planètes Où on conserve toute l'histoire de l'humanité L'action se déroule sur 1000 ans Et ça se passe en 22 000 ans dans le futur de l'humanité Donc les personnages principaux sont Harry Seldon Le scientifique qui a créé la psycho-histoire Sinon il y a Salvor Arden Qui est un maire de Terminus Et qui en fait fonde une religion basée sur le savoir Pour en faire un peu le Vatican Donc comme ça ils seront peut-être régés On a Limar Pognets Donc lui c'est un marchand Qui en fait part sauver un autre marchand Qui est coincé sur une planète Où en fait l'énergie est passible de peine de mort Donc on a cette petite histoire avec Limar Pognets Enfin le dernier narrateur c'est Aubert Malot Donc lui Aubert Malot c'est aussi un marchand Qui en fait a pris le contrôle de la fondation Grâce aux jeux politiques Il arrête de faire la religion Parce que les autres Parce que les planètes se méfient trop De cette religion Donc juste il leur vend les objets Et comme ça peu à peu Le savoir s'installe sur cette planète Donc je vais vous lire un passage de ce livre En fait c'est au moment où Salvor Arden Il va sur une planète Qui est sur le point d'attaquer la fondation Et donc il dit au roi Il raconte au roi cette histoire Pour le convaincre de ne plus attaquer la fondation Donc je vais vous le lire Je vais vous raconter une histoire Dit-il Une légende si ancienne Que les plus vieux ouvrages qui en font état Se contentent en fait de citer des sources plus anciennes encore Je crois que ça devrait vous intéresser Un cheval Qui avait pour ennemi un loup aussi puissant que dangereux Vivaient constamment dans la notice de périr Le gros du féroce animal Poussé par le désespoir L'idée lui vint de s'attirer les faveurs d'un puissant allié Et elle a donc trouvé un homme Et lui proposa de faire un pacte avec lui Argant que le loup était aussi l'ennemi de l'homme L'homme accepta aussitôt Et proposa de tuer le loup sans tarder A la condition que le cheval mit sa vélocité Qui était considérable au service de son nouvel allié Le cheval y consentit volontiers Et permit à l'homme de lui passer une bride au cou Et de le mettre une selle sur le dos L'homme enfourcha le cheval Partit aussitôt à la chasse Trouva le loup et le tuea Le cheval, tout le taille joie d'être débarrassé de son ennemi Remercia l'homme en cet air Maintenant que notre ennemi commun est mort Retire-moi cette bride de sur mon cou Hote cette selle de mon dos et rends-moi ma liberté Ce à quoi l'homme répondit en éclatant de rire N'y compte pas et il les prendra d'air chef Donc voilà, c'était un extrait J'ai tout de suite adoré, je l'ai dévoré C'était trop bien Donc ça m'a plu Comme vous pouvez le constater Et pourquoi je voulais présenter ce livre Tout simplement parce que c'était Parce que j'adore la science-fiction Et que je voulais faire sur un sujet qui me plaise Au revoir